Chapitre « Défendre la paix en France et dans le monde ». Alors, dans ce chapitre d'éducation morale et civique, nous allons nous poser une question. Comment la France et la communauté internationale parviennent-ils à garantir la paix et l'intérêt commun ? Pour répondre à cette question, on va diviser notre travail en deux parties. Tout d'abord, nous allons voir à l'échelle de la France comment est-ce que les Français et le gouvernement assurent la défense nationale. Et puis, nous verrons dans une deuxième partie comment est-ce que la communauté internationale permet et essaye de garantir la paix dans tous les pays. Alors, tout d'abord, comment la défense nationale peut être mise en place en France par l'intermédiaire également du citoyen français ? Alors, tout d'abord, il y a le rôle qui est très important du président et en même temps d'un autre ministère. Le rôle du président est d'être le chef des armées. C'est lui qui est le garant de l'indépendance du pays et c'est en même temps lui qui veille au respect des traités internationaux qui sont signés pour maintenir la paix. Mais, ne pouvant pas tout faire tout seul, il délègue ce pouvoir-là à un ministère qu'on appelle le ministère de la Défense. Ce ministère de la Défense, il a pour objectif de protéger les populations, le territoire et de veiller à l'intérêt des Français. Pour cette défense nationale, ce sont les citoyens qui vont s'impliquer dans cette participation à la défense du territoire. Et pour cela, la défense nationale se divise en cinq missions. Connaître et dissuader, protéger, prévenir et intervenir. Ces missions sont importantes et permettent d'assurer une défense sur l'ensemble du territoire. Alors, ces cinq missions, elles ont aussi pour objectif de se protéger vis-à-vis de l'extérieur. Certains conflits qui se produisent dans certains territoires étrangers peuvent avoir un impact sur le territoire national. Et donc, avec l'accord de la communauté internationale, la France peut parfois intervenir dans certains conflits. C'est le cas au Mali, c'est le cas en Syrie, ça a été le cas dans de nombreux terrains d'opération à travers le monde depuis plusieurs décennies. Et puis, cette protection, elle se fait également sur le territoire national. Dans un contexte aujourd'hui de terrorisme de plus en plus important sur notre territoire, la défense nationale a de plus en plus de travail pour assurer la sécurité de la population. notamment lorsque vous avez les alertes attentats avec les missions, les opérations militaires et les opérations des forces de l'ordre qui vont sécuriser les endroits sensibles ou lorsque vous avez de grandes manifestations de population, les forces de l'ordre sont réquisitionnées pour participer à la défense et au respect en tout cas du droit et des intérêts des Français. Mais ce qu'il faut bien aussi avoir en tête, c'est que la défense du territoire ou la protection en tout cas du territoire, ce n'est pas que de la défense militaire. On peut également venir en aide aux populations lorsqu'il y a par exemple des intempéries, lorsqu'il y a des épidémies, lorsqu'on a un impact, lorsqu'un événement se produit et que cela a un impact sur les populations. La défense nationale est également mise au service de la population pour lui venir en aide et la protéger. Comment s'engager ? Eh bien c'est tout simple, depuis 2001, vous avez en tant que citoyen français une obligation d'être formé. En troisième et en première, vous êtes formé au collège et au lycée à des règles à connaître pour la défense, en tout cas la première découverte et c'est ce que vous faites aujourd'hui en EMC sur la défense nationale. Vous avez aussi après l'obligation de vous faire recenser à la mairie à partir de l'âge de 16 ans et puis vous avez aussi après, à partir de 18 ans, le devoir d'aller suivre une journée de formation, ce qu'on appelait autrefois la JAPD et qu'on appelle aujourd'hui la JDC, qui est donc la journée de la défense et de la citoyenneté, qui va vous permettre d'apprendre un peu plus le rôle que peut avoir un citoyen pour aider la protection de son pays. Ensuite, nous avons vu que la paix, si on veut garantir la paix en France, il faut aussi qu'elle soit, on essaie de la garantir à l'échelle internationale. Et pour cela, il y a différents acteurs qui interviennent dans la volonté de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Tout d'abord, vous avez l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui après la Seconde Guerre mondiale a été créée dans le but de ne pas reproduire les erreurs du passé et de vouloir maintenir toujours la paix dans le monde en mettant en place surtout la diplomatie. On va négocier avant d'arriver sur des moyens coercitifs, c'est-à-dire sur des moyens et des interventions militaires. Cette notion de coopération, elle fait donc appel à cette notion de pacifisme. On ne veut pas la guerre, on essaie de réfléchir en amont au problème pour trouver une solution qui ne solliciterait pas d'intervention militaire. On passe par des négociations. Et puis parfois, lorsque cela n'est pas suffisant, et pour maintenir la paix et la justice dans le monde, parfois l'ONU est amenée à condamner et à juger des personnes qui ont commis des actes que l'on peut juger comme étant une atteinte à l'humanité, ce qu'on appelle les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité. Et c'est la communauté internationale qui va juger les populations, enfin en tout cas les personnes concernées. L'ONU, pour maintenir la paix, utilise le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est composé de 5 membres permanents, plus 15 membres qui vont être choisis lors d'une assemblée générale et qui, eux, leur avis sera demandé pendant 2 ans. Et ce Conseil de sécurité, lorsqu'il donne l'autorisation d'une intervention militaire qui viendrait d'une coopération internationale, alors les États qui sont concernés par cette volonté d'intervenir sur un territoire extérieur vont donner une partie de leurs forces armées et cela va constituer les Casques Bleus. Et les Casques Bleus vont avoir pour mission, non pas de faire la guerre, mais majoritairement en tout cas, de maintenir la paix. En 2018, on compte à peu près 14 terrains d'opération pour les Casques Bleus, que ce soit pour le maintien de la paix ou parfois, ça peut arriver pour des interventions militaires. Ensuite, parfois, certaines ONG peuvent également aider le maintien de la paix dans certains pays et le respect des droits pour tout le monde. Ça va être le cas, par exemple, de Médecins Sans Frontières, mais il existe plein d'autres associations, d'organisations non gouvernementales, ces associations qui ont pour objectif d'aider les populations à vivre dans de bonnes conditions malgré des difficultés, des tensions militaires sur les terrains. Et puis, pour terminer, pour faire face à des conflits, en tout cas, lorsqu'on veut punir des personnes qui ont été à l'origine de conflits, la justice internationale peut être saisie. Et pour cela, vous avez trois types d'instances. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle le CIJ. Le CIJ a pour objectif de régler des conflits entre États. Ça va être le cas, par exemple, avec Chypre, l'île de Chypre entre les Turcs et les Grecs. Ça va être également le cas du conflit israélo-palestinien. On essaie de trouver une solution par l'intermédiaire de cette instance. Vous avez ensuite également ce qu'on appelle les tribunaux ad hoc. Ces tribunaux ad hoc, ce sont des tribunaux qui sont créés spécialement pour des conflits particuliers, pour des interventions ou des conflits qui sont vraiment très spécifiques. C'est le cas, par exemple, du conflit au Rwanda qui a eu lieu en 1993 ou ce qui s'est passé en Yougoslavie en 1994. Et puis, pour terminer, vous avez ce qu'on appelle le tribunal international, ce qu'on appelle la Cour pénale internationale, pardon, qu'on appelle le CPI. Et ce CPI, il va juger les personnes qui sont accusées d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Vous avez plusieurs affaires qui ont été jugées ces dernières années et qui permettent à la communauté internationale de punir les fauteurs de troubles à l'échelle mondiale. Alors, parfois, ça pose un peu de problème parce qu'on n'a pas pu arrêter ces personnes qui sont accusées. Et certains pays ne veulent pas faire d'extradition, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas capturer ou arrêter cette personne et l'envoyer pour se faire juger. Donc, cela pose parfois un peu des problèmes. Donc, on le voit dans ce chapitre, défendre la paix en France et dans le monde passe par un certain nombre d'intervenants. Cela passe par vous également. Et puis, ça passe par une coopération à travers de nombreux pays dans le monde, à la fois pour maintenir la paix et puis pour intervenir afin d'endiguer, d'éradiquer, de supprimer certaines menaces qui pourraient après avoir un impact à l'échelle mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...